Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le mode pack Ragnum Mod 7 Et probablement le dernier épisode, en tout cas d'un point de vue un petit peu on va dire technique etc Il y aura sûrement un autre épisode derrière, peut-être juste pour un world tour Mais aujourd'hui c'est probablement la fin du mode pack, en tout cas d'un point de vue quête tout simplement Parce que si jamais j'ouvre le bouquin de quête, si on peut faire ça comme ça J'ai terminé 100% des quêtes de base Parce que je vous montrais la dernière fois en fait, il me manquait vite fait quelques quêtes au niveau de la varicia Il me manquait en gros vite fait quelques outils ici tout simplement Et une fois qu'en fait j'ai terminé ça et qu'on suit, je suis venu récupérer ici tous les petits trophées qu'on a à chaque fois qu'on termine une page de quêtes Ça m'a débloqué une nouvelle page qui est la page simplement des items créatifs Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà fait pas mal, en fait de base cette page elle est évolutive C'est à dire qu'au début vous allez voir juste ici la créative énergie celle Ici vous aurez juste l'énergie, enfin la mana pool et de trois petits trucs autour Pareil ici vous avez juste ça, et en fait plus vous allez avancer plus ça va vous débloquer des trucs Là je pense pas qu'on puisse encore le voir parce que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement j'ai quasiment tout fait Mais en gros le but actuellement de ces items créatifs c'est de venir chercher la créative MSL, tout simplement celle-ci Qui va nous permettre ensuite par la suite de pouvoir entre guillemets ce give n'importe quoi C'est à dire qu'une fois qu'on a ça, cette sell, cette autre disquette, on va la mettre dans une petite machine Et dedans en fait on va pouvoir glisser les items de G8 à l'intérieur comme on veut Et ensuite cette disquette on la met tout simplement dans un drive Et après dans notre applied on a 2 milliards de l'item en question Mais ça peut être 2 milliards de singularities, ça peut être 2 milliards d'un truc créatif etc etc Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment de venir atteindre cette MSL Et pour ça il faut la créative vending upgrade Et actuellement, si on regarde ici et qu'on regarde là, voilà Voilà un petit peu où j'en suis Alors j'ai déjà le truc de draconique évolution ici En fait la créative énergie source elle est juste là Je me suis amusé, enfin la créative pouvoir source Je me suis amusé d'essayer de remplir mon stockage d'énergie Bah qui est soi-disant infini Et le problème c'est qu'il est vraiment infini C'est à dire qu'en fait là, bon je suis arrivé à 1.00 machin etc J'étais à 25 C'est à dire que là actuellement Voilà, ce qui est rentré en énergie dedans c'était Attends, on va y arriver Voilà, il y avait ça par tic qui rentrait depuis hier en énergie dans la machine Et pourtant j'ai toujours pas fait 0.1% du stockage Bon en fait le stockage est vraiment littéralement infini presque Je sais même pas si c'est possible d'atteindre les 0.1% Même avec je ne sais combien de créative pouvoir source comme ça Honnêtement je sais pas Je sais pas, je sais pas parce que vu que c'est un peu En fait à chaque fois qu'il y a un 0 Par exemple 1.000.000 c'est considéré comme 1.0 Enfin c'est 1.0 E7 peut-être Un truc comme ça En fait le E25 derrière ça veut dire qu'en gros par rapport au chiffre que vous voyez là Il y a 25.0 en plus encore Donc c'est pour vous donner à quel point un ordre d'idée Un petit peu de... bah à quel point il y a de l'énergie dedans Et forcément plus tu rajoutes un 0 Chaque 0 rajouté Bah ça fait énormément d'énergie Ça fait 10 fois plus d'énergie que ce qu'il y avait avec le 0 d'avant Enfin en fait le E25 il y a 10 fois plus d'énergie que le E24 Qui a 10 fois plus d'énergie que le E23 etc etc Donc autant vous dire que c'est de la merde Mais en tout cas voilà mon truc créatif il est là Juste à le récupérer après et tout simplement venir le remettre dans ma table là-haut Ça là-dessus il n'y a pas de souci Mais ouais donc en gros ce qu'il manque ici Donc les creative energy cell j'ai déjà fait C'était pas cher c'était juste un infinity ingot La mana pool créative c'est pareil C'était pas très cher Le seul truc qui était un petit peu chiant c'est qu'il fallait refaire plein de terasserie à l'agglomeration plate Parce qu'il m'en faut 4 des mana pool Et du coup au total il me fallait 20 fois ça Donc 20 fois toutes les runes Plus le fait qu'il y avait un petit peu de botania à glomerate meter Que fallait faire en plus Les creative energy cell ici franchement c'est ok Il fallait juste une creative energy batterie C'est aussi pareil c'est des ressources c'est très ok à avoir Et la dimensional cell créative ici c'est aussi très très ok Les trucs globalement une fois que t'as des poulet De toute façon t'es tranquille Il n'y a pas vraiment de piège si je puis dire Les craft commencent à être un petit peu plus Un petit peu plus four Voilà ailleurs il y a la creative blood Oh mais si vous faites quelques petits trucs en plus de heavy craft Mais ça va Mais sinon ça commence à être un peu plus fourbe Notamment dès qu'on va rentrer après en fait Là dedans Voilà il y a un petit peu plus de trucs Un peu plus technique Et encore là pareil ici Deux trois petits trucs de pneumatic craft Après là où ça devient un peu plus chiant Il y avait quoi d'autre Ça on en avait déjà fait plein au début Ouais bah après c'était des energy cell C'est ça c'était tous les trucs d'énergie Donc l'énergie cell de power encore ça va Ça reste des ressources comme d'autocraft Non applied et c'est ok Pareil ici c'est les trucs de mechanism Donc l'antimature on en avait plein d'avance Donc ça il n'y a pas de souci à se faire Et puis par contre Le truc de create c'est un peu plus relou Parce que forcément Bah c'était des trucs que fallait passer par le mechanical crafter Mais sinon en vrai ça va Il fallait faire aussi des creative blaze cake Et là c'est la merde Parce que là le nombre d'ignitium qu'il faut C'est un enfer Voilà mais sinon franchement reste ça va Maintenant ce qu'il me reste à faire Surtout Et j'ai deux items différents à faire Je vais avoir les tanks Ici Et je vais avoir le pistolet ici Le creative world shaper Alors pour le creative world shaper J'ai déjà fait de creative motor J'ai déjà fait de creative cogwheel En gros il me reste plus qu'à faire un tank ici Plus 4 tanks là Donc au total il me faut 5 fluid tanks Le problème c'est que c'est pas tant de liquide Qu'il me faut Parce qu'en vrai tous les liquides qu'il me faut ici Franchement c'est ok L'argon Bah c'est du alchimistry Le néon c'est du alchimistry Le sap Bon bah tu fous une machine devant un arbre Ça récupère du sap Point barre Enfin voilà Et franchement les liquides ils sont ok à faire C'est pas un problème Il y a soit du thermal soit du alchimistry Soit du immersive et tout Ça va Bah il y a du grill un petit peu avec le chocolat et tout Mais ça va Le problème Et je ne l'avais pas vu venir ça C'est qu'il me faut 5 fois ça Du coup il me faut 20 fois cet item Parce qu'il me faut 4 par tank Et en fait dans cet item là Je n'avais pas vu Il me fallait des thermal agglomérite mateurs C'est à dire qu'en fait il me faut 80 agglomérite mateurs Ce qui veut dire qu'il me faut 80 singularity de ces 5 ressources là En plus que le reste Du coup je m'étais un peu fait avoir là dessus Parce que je n'avais plus de rosine Je n'avais plus de tout ça Heureusement il me restait une trentaine D'agglomérite mateurs de thermal Donc ça ça va Mais du coup j'ai dû relancer une prod de singularity Avec justement la rosine Mais rosine qui est lente à crafter Parce que pour rappel on l'a fait avec Alchemistree Et du coup avec le combiner Il me refait du basal Du slag du blizz etc Alors ça ça va Parce qu'en vrai le blizz Le blizz c'est le basal C'est rapide à produire En vrai j'ai juste relancé la prod Au niveau des trucs de Des data models là Donc ça va Et le slag j'en avais encore 400 000 de côté Donc franchement pas de soucis à se faire Mais du coup j'ai dû relancer ça Et en vrai ça va en une nuit Enfin depuis hier En quasiment 24 heures Ça m'a reproduit 55 singularity de rosine Ils m'ont fait les 50 C'est à dire que là actuellement Si jamais je regarde justement Ces créatifs tanks là On a dit qu'il m'en fallait 20 Vous voyez qu'il me manque 50 thermal agglomerate meter Là je peux en faire 55 avec ça Donc j'ai de la marge Voilà J'ai 10% de rab C'est tout bon Mais du coup ouais Donc ce que je vais faire là C'est que je vais continuer En live d'avancer là dessus Je vais aller faire tout simplement Les différents buckets et tout Et puis je pense qu'on se retrouvera du coup Après le live Pour vous montrer un petit peu Comment ça marche Différents d'études créatives Qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout Parce que c'est bien beau de les crafter Mais autant vous montrer un petit peu Leur intérêt par la suite Une fois que je les aurais tous Bon et ça y est On s'est retrouvé un petit peu plus tard Les amis Et je peux officiellement Vous annoncer Que le modpack Est terminé à 100% C'est à dire que Une enquête créative Tout est terminé D'ailleurs c'est marrant Parce qu'en fin de compte Cette armure que j'ai Depuis un petit peu L'exploration de laine Globalement Toute cette armure là-bas Enfin je vois là J'ai trouvé un petit peu Dans les coffres de laine Qui sont complètement Complètement broken Les coffres en contre Enfin les loot Qu'on a dans les coffres Dans l'Aine Dans les forteresses Notamment c'est complètement débile C'est principalement Des loot épiques Ou légendaires Bon il y a un peu de rare ou quoi Mais voilà c'est Bon après il y en a même Un petit peu en iron quoi Mais j'ai envie de vous dire Que des gens bien en iron Qui vous donnent Plein d'HP en plus Des slots de gemme De l'armure etc etc Franchement tu t'en fous Des enchantons de taxus T'as tellement d'HP en plus T'as tellement d'armure Supplémentaire D'armure tarfness etc C'est débile C'est débile c'est débile Donc ouais mais du coup Voilà donc c'est marrant Parce qu'en fait Le problème de l'armure d'Avaricia Alors je crois que je ne l'ai plus Parce que je l'ai utilisé Pour le craft Pour l'un des craft créatifs Mais je peux me le give Enfin je peux tout me give Entre guillemets maintenant C'est pour ça qu'il y avait Plein de trucs là Que j'ai à 2 milliards à quelques Alors je ne suis pas give ça Via commande Je ne suis give ça De manière legit C'est à dire avec des trucs créatifs Que je vais vous montrer juste après Mais c'est vrai du coup Je ne vais même pas forcément Utiliser la plupart des outils Le seul truc un petit peu Let game créatif On va dire j'utilisais C'était la soire de Cosmos Qui est l'épée d'Avaricia Qui one shot tous C'est à dire même les monstres Les mobs en fait Qu'on invoque Vous savez La monstre végétée de Nazurite Et guillemets Tout genre de trucs Les boss et tout Qu'on va invoquer Qui sont en plusieurs phases Ça allait one shot Ça allait one tap Quoi qu'il arrive Donc ça annule N'importe quelle entité Que vous avez tapé avec Donc là dessus C'est vraiment fort Donc c'est cool Mais du coup C'est un peu le seul truc créatif Je vais l'utiliser Sinon Enfin le reste J'ai pas touché à grand chose Donc voilà Donc un petit peu le topo De tous les systèmes créatifs Qui sont là-dedans On va en voir certains Voir un petit peu À quoi il s'est avec C'est un petit peu Pour cette fin là Je sais pas honnêtement S'il fait un world tour ou pas Pour la fin Un petit peu du mod pack Dans le sens où J'ai fait la visite des bases Il n'y a pas si longtemps que ça Et en vrai Il n'y a pas grand chose Qui a évolué C'est à dire que Bon bah la base À bas on C'est un petit peu un bordel Un peu comme la mienne Voir un peu plus bordelique Que la mienne Mais là globalement Les mêmes trucs que moi En moins avancés Et Jimmy Il n'a pas trop rejoué Depuis que j'ai fait le world tour Et tout ça Donc en fait Ceux que j'ai visité Ils n'ont pas forcément Trop rejoué depuis la dernière fois Donc j'avoue que On fait un world tour par dessus C'est pas très intéressant Sachant qu'en plus Là À l'heure à laquelle Vous avez regardé cette vidéo là En fait En tout cas Au moment où elle sera sorti J'aurais déjà commencé Un nouveau mod pack en live Potentiellement Record aussi en même temps Mais je sais pas Je vais voir Peut-être que je ferai un peu aussi Un peu comme là Je fais pour Ragnamod Ce mod pack là Ce sera stone block 2 J'ai fait stone block à l'époque Il y a un petit moment Le 1 Puis le 2 est sorti Donc c'est un mod pack En 1.12 déjà Donc ça remonte Donc je fais quand même Un bon moment Et le 3 est sorti aussi Mais bon Je me dis déjà Avant de faire le 3 J'ai bien envie de faire le 2 Qui a l'air sympa Alors c'est des petits mod packs à l'époque Voilà C'est pas des mod packs très Très hard Il y a pas de Il y a un peu de let game Avec des singularities Etc Voilà Mais pas au point Qu'on va voir sur Ragnamod Et c'est des trucs Où t'as pas non plus Des milliards et des milliards de mods Ni de kate Etc Donc voilà C'est des petits mod packs chill Parce que Bon 1.21 Devraient sortir d'ici quelques mois Normalement ça sort courant Début d'été J'imagine Après j'ai pas de date ou autre Mais j'imagine que c'est à peu près ça L'heure d'idée Vu qu'on a plein de snapshots Etc dessus Depuis un petit bout de temps Et puis voilà Ça se profile pour l'été Grosse merdo Holycube Ça s'est terminé Fin d'année Ça s'est terminé Fin 2023 Bon Nouvelle mise à jour Holycube Il y en a pas eu pendant 6 mois Voilà C'est pas un secret de Polychinelle De vous dire Qu'il y aura peut-être Une nouvelle saison Qui se profile Enfin voilà Il n'y a pas vraiment De secret entre guillemets Il y aura quoi qu'il arrive Un truc Ça peut être Holycube De toute façon Ça aurait été autre chose Mais voilà Il y aura un truc Qui se goupira pour l'1.21 En vanilla Probablement du Holycube Donc forcément Ça arrivera dans pas si longtemps Que ça Donc je me dis Entre deux Refaire un petit mode pack Voilà Ça peut être tranquille Pas se lancer dans un gros truc Non plus hardcore De zinzin Avec énormément de grind Parce qu'en fait C'est con Mais moi ce que j'aime beaucoup Dans les modes pack C'est le début C'est le début Début millième On va dire Un peu Voilà Dans ces jours là Où tu découvres Plein de modes T'explores Tu fais plein de nouvelles choses En fait à la fois Et ça c'est cool Et j'avoue qu'après Les phases Les derniers jours Un petit peu dans notre pack Notamment sur la Ragnar Moduo Tout en fin de compte T'es juste là A faire des quêtes A faire des quêtes A faire des quêtes A faire des craft créatifs Et juste à s'en mettre tes ressources Et c'est tout C'est pas le truc Le plus passionnant Donc ouais Du coup En tout cas Au niveau de ces thèmes créatifs Alors comment ça s'est gonfillé En fait Donc une fois qu'on débloque L'intégralité des quêtes ici Il y a ça qui apparaît Enfin une fois qu'on débloque Intégralité des quêtes ici On vient récupérer L'intégralité des trophées Qui sont là On vient tout claim ici Boum 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 Et ensuite ça fait apparaître Une nouvelle page de quêtes Cette page de quêtes là Elle est pas comme ça De base Vous allez avoir juste Quelques systèmes Vous allez avoir juste La créative énergie celle ici Vous allez avoir La mana pool ici Deux trois petits trucs Ici à gauche à droite Et ça pourrait être tout Il y a peut-être La pipe upgrade ici Il y a peut-être Un truc ou deux Genre le creative blood drop Ou quoi Enfin voilà Il y a très peu d'items En fait qui vont apparaître Et au fur et à mesure Vous allez les crafter Ça va débloquer la suite Vous allez faire La créative énergie celle Ça va débloquer la quête Pour la dimensionale celle Qui va débloquer la quête Pour le créative énergie batterie Etc C'est un peu pour vous guider Dans l'objectif ultime Des quêtes Des items créatifs Qui est La créative vending upgrade Une fois que vous avez Cet item là Vous avez globalement Gagné le mode pack Entre guillemets Tout simplement parce que Enfin non pas cet item là Celui-ci Bon c'est à peu près pareil Mais c'est un peu différent En fait c'est un item Que je crois que vous allez Mettre dans un drawer Et n'importe quelle ressource Qui sera dans ce drawer là Vous allez pouvoir la sortir L'infini en gros Mais ça c'est pareil Sauf qu'en fait C'est une disquette Que vous allez pouvoir prendre Par exemple J'en prends une Vierge Une qui est déjà un peu remplie Vous allez aller dans Une cell workbench Donc normalement C'est une machine Dans laquelle vous gérez Ce qu'il y a dans votre cell Et on va pouvoir récupérer N'importe quel item là dedans Je ne sais pas Imaginons Je scroll Je scroll Je scroll Je m'arrête Je veux par exemple De l'uniamuse Endstone carving Hop Je prends ça Je scroll On va prendre Tac Je sais pas On veut ça Je mets là dedans On veut ça Hop On avance On veut des pumpkin bar Hop Je veux des boots Voilà Et je récupère ma disquette Et les 4 ressources Que je viens de mettre Vous allez les voir Apparaître En haut On a Alors maintenant Il faut la retrouver On a les boots Qui sont là On a les blocs Qui sont là On a Les blocs ici aussi Qui sont là Et je crois que Je vais récupérer un autre truc Je sais plus trop quoi Ou alors j'ai pris que 3 items Peut-être Non il y a les pumpkin pie aussi Voilà Donc les 2 blocs Les boots Et puis ça Vous voyez Qui s'est apparu Là Bon ça n'était pas avant De toute façon J'ai scrollé 120 pages Là au pif Donc voilà Je pourrais prendre d'autres trucs Il n'y a pas de soucis Je peux même prendre des trucs Qu'on n'est pas censé pouvoir obtenir Enfin en gros Tout ce qui apparaît Enfin qui apparaît Tout simplement En fait dans J8 Vous pouvez vous prendre Voilà Le prendre et tout Je peux prendre des œufs De boss De blue sky Des trucs complètement débiles Alors certains trucs ne marche pas Là si je prends ce tough like J'essaie de spawn Par exemple ça ne marche pas Et on peut prendre Par exemple un œuf De monstrueux esti Et des trucs de cataclysme Les boss de cataclysme Ils ont des œufs On peut les prendre On peut les foutre chez les gens Bon je ne conseille pas C'est un peu chiant Quand même Ça fait du bruit C'est gros Ça peut casser des blocs Et tout Donc c'est un peu le bordel Mais ouais Et donc ça C'est vraiment L'objectif du mod pack C'est d'aller attendre ça Parce qu'une fois que vous avez ça Au pire Les items créatifs Qui vous manquent Bah juste vous les guiver En fait En ce tir là Par exemple J'ai 2000 milliards De créatif lead tank Boum Voilà Mais ouais Donc c'est quand même Il y a quand même du chemin à faire Parce qu'en fait Pour un système là Il fallait donc déjà Les créatifs et les upgrade Et là-dedans Il y avait plein de trucs Qu'il fallait Il fallait déjà pas mal De stare of all things On en fallait peut-être A peu près 16 Un truc comme ça au total Je ne sais plus Une petite vingtaine Même un peu plus Pour pas mal de craft Donc c'est un petit mélange De plein de trucs créatifs Que je vous ai montré 20 fois Il vous fallait Bon bah les créatifs lead tank En vrai au total Il en faut 5 Parce qu'il en faut 4 Pour la machine ici Enfin pour ce craft En plus 1 Pour le pistolet Qui est là Voilà Pour le créatif world shaper Il en faut 1 Donc au total Il en faut 5 Depuis de tank Et c'est grosso merdo Juste des liquides Voilà Il faut juste des liquides En fait Il faut 5 buckets au total Forcément du coup Ce qui est plus chiant là-dedans C'est pas les buckets Parce qu'en vrai Bon bah ça C'est du chemistry Ça c'est du alchimistry Ça c'est Tu fous une petite machine Sur un arbre Un arbre à l'extractor T'as du sap Ça c'est un truc Avec immersive générique C'est pas facile Ça c'est du main real Mais de toute façon Il fallait déjà en avoir avant Pour les cards Et pour les singularities Ça c'est du concrete Mais il y avait déjà des quêtes Qui demandaient d'en faire Donc t'en as déjà Ça c'est de l'énergie Dat glowstone C'est juste de la glowstone Enfin en vrai Tous les liquides Sont simples à faire Il y a un peu de liquide De create avec les chocolats Mais honnêtement C'est juste des mélanges à faire Là où c'était chiant Et où je me suis fait avoir C'est des creative tank construction Pourquoi ? Parce que déjà Il en faut 5 par craft Donc il m'en faut 20 Et au delà de ça Par item Il me faut 4 Agglomerate Metteur de thermal Ce qui fait qu'au total Il m'en faut 80 Ce qui fait qu'en plus Des singularities Qu'il me faut pour les infinity catalyst Pour les fire wolfing Il me faut 80 singularities De rosine supplémentaire De blitz De bas health De blizz Et de slag Donc quand j'ai commencé A vouloir faire le creative tank J'ai encodé ce craft là Parce qu'il faut ça Puis du coup ça Et 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 puis du coup ça Etc Donc voilà Je vais encoder Parce que ça a été chiant A faire à la main Et j'ai bien vu qu'il me fallait Des agglomerate metteurs Donc quand j'ai lancé le craft Et que j'ai vu qu'il m'en manquait 50 Parce que j'en avais genre 30 en rave J'avoue que j'ai un peu tiré la gueule Donc j'ai dû relancer une prod de rosine Et tout un peu à l'arrache En vrai ça c'est pour une journée En vrai j'ai relancé des singularities A faire Et je suis revenu le lendemain J'en avais 60 Donc il n'y a pas de soucis C'est assez waif Qui m'a foutu ça ce con Il a mis une niche Et puis c'était F4 devant En mode bon toutou Et le trou du cul Il est con Mais du coup ouais Donc ça là dessus Ça va le créatif tank Après les autres trucs Franchement il y a plein de créatifs Enfin d'items créatifs Qui sont faciles à faire Notamment les créatives énergie cell C'est juste des énergie cell De base De wormhole Avec un infinite lingot Donc c'est bidon La créative énergie cell De poire C'est bidon aussi Faut un peu Souvent ce qu'il faut aussi C'est beaucoup de noisy neutronium Pour les craft Il y a plein de craft créatifs Où il en faut Vous voyez A chaque fois il en faut 4 Ou 12 Ou 8 etc Donc sachant que ça A chaque fois c'est des draconiques Réacteurs corps C'est un petit peu long à faire Donc faut pas hésiter A en faire plusieurs stacks A l'avance Parce que sinon vous allez être Vite très embêté Mais globalement ça coûte pas très cher C'est juste c'est long à faire Donc ouais Et donc voilà C'est plein de petits craft comme ça J'ai pas rencontré vraiment D'autres difficultés A part les tanks Et du coup surtout Le nombre d'agglomérite Metteur qu'il me fallait Relais créatif le drop C'était tranquille Voilà en fait Juste de temps en temps Il y a certains des items Où il faut Un peu de singularity supplémentaire Oui Et qu'il faut aussi Un peu d'agglomérite Metteur supplémentaire Donc faut faire attention Faut limite regarder Un petit peu à l'avance Regarder toutes les singularities Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Et certaines vont vous servir Pour des craft créatifs C'est pareil Les mana pool Il en fallait quelques-unes Et du coup à chaque fois Il fallait des botanier agglomérite Metteur Ce qui demandait au total Je crois 20 singularities Des trucs de botanier en plus Donc voilà Il y a des petits pièges Comme ça par-ci par-là Mais sinon honnêtement Les ressources demandées Pour les craft C'est des trucs Que vous allez déjà avoir de côté Puisque vous automatisez Il y a un item aussi Qui est l'ignitium Je ne sais plus pour quel item créatif Il en faut plein C'est pas pour le créatif générateur C'est pas pour le créatif power source C'est pas pour le créatif énergie cube C'est pas pour le créatif On va regarder directement A quoi il sert l'ignitium Ce sera plus rapide Mais globalement Il y a ce bloc là Qui est nécessaire Pour les blaze cake Voilà Où il faut 4 blaze cake Pour pouvoir faire le créatif générateur Et du coup ça vous demande D'avoir une chier D'ignitium bloc Et du coup de faire une chier de lingot Et vu qu'on fait le seulement Des avoirs C'est d'invoquer lignis Et c'est via le rituel C'est la mort Donc soit vous avez un pote Qui a fini le mode pack Et vous avez taxé chez lui Soit vous êtes patient Et vous allez faire 90 rituels Et invoquer le boss Et la deuxième motion Ça fait mal au cul Donc voilà Mais du coup ouais Donc voilà un petit peu Le topo de la base Voilà on en est rendu Sur Ragnamod 7 Comme dit Quand cet épisode sortira Il y aura déjà du coup Le nouveau mode pack Qui aura commencé Donc j'ai envie de t'as Venir voir en live Là je vais m'empresser aussi D'aller finir De mettre les VOD Sur la chaîne de Rediff Pour ceux qui veulent Comme ça Suive toute l'aventure Qui s'est passé en live Jusqu'au dernier live Où on a fait un peu Boum boum On s'est un peu amusé A exploser A tester des nukes Et tout En créatif C'est à dire que Si là je regarde la carte Et que je vais voir Du côté de chez Mister Woof Qui est où Il est là-haut je crois Non ça c'est Rash Tox On voit Il est encore plus à gauche Je crois non Putain ouais Puis il est mal au bout du monde Voilà Alors On a voulu faire péter Nuke infinie De base le cratère Il était comme ça Le serveur il a crash Pendant la nuke Et quand c'est à reboot Il a rollback Que la moitié des chunks Du coup ça a fait Une sorte de dégradé Un peu d'ailleurs Mais ouais Donc c'était bien marrant On a fait ça en live Et puis voilà On a fait des trucs Un peu à gauche à droite Mais ouais Donc on va Je pense que sur ce On va peut-être Alors peut-être Vous montrer un petit peu Quelques trucs créatifs A quoi ça peut servir aussi Parce que c'est vrai Qu'en fait souvent Les items créatifs On les fait Mais on ne voit pas trop A quoi ça peut servir Bon globalement Les créatifs Fuit tanks C'est juste des tanks Dans lesquels Vous mettez le bucket Et vous lavez le bucket A l'infini Après bon Je vous ai montré Comment marcher la disquette La mana pool C'est une mana pool Infini Mais avec la production De mana qu'on avait déjà C'était déjà quasiment infini Le créatif blaze cake En vrai je me demande A quoi il sert Est-ce que ça met genre Bah juste du blaze burner Ah si c'est ça C'est blaze burner à l'infini Donc ça ça peut être bien Après par exemple Pour faire des setups create Ou quoi Que vous voulez Ne serait-ce que pour la décoration Ou autre J'en sais rien Ou des trucs un peu fun Voilà Vous n'avez pas besoin De vous faire chier Ou alimenter votre blaze cake Enfin blaze burner Je veux dire Même si quand vous en êtes rendu Avoir le créatif blaze cake Généralement C'était plus trop le souci L'alimentation du blaze burner Donc vous avez soit du biodiesel Ou plein de trucs Déjà sympa Donc voilà Après bon bah tout ça C'est ce qui sert Après de l'énergie à l'infini C'est un clap par exemple Si je descends Ici au niveau de mon stockage Qui est toujours pas à 0,1% Ah ça bouge quasiment pas Pourtant On dirait pas Mais là je vous jure Que par tic Y a une chier d'énergie Qui rentre Ah non Y a plus une chier d'énergie Qui rentre J'ai retiré le truc Ah merde Attendez Justement on va se guider Les trucs créatifs Un petit peu Je vais tester un peu Différentes sources d'énergie créative Parce que C'est con Mais moi j'ai testé Celle là Le draconique évolution Qui monte à un débit Complètement débile Mais j'ai pas testé Les autres Attendez On va tester ça On va essayer de tester De prendre des batteries créatives En vrai Bon les autres items On s'en fout Je vais les retirer Ça vitera de me reflou De l'inventaire Créatif On va tester De prendre Par exemple Qu'est-ce qu'on va se tester Creative Energy Cell Ça c'est pour Applied C'est un peu différent L'accumulator Ça va être chiant Configuré Bon on va reprendre La power source Pour vous montrer On va prendre Creative Il y en a peut-être derrière On va prendre L'Energy Cell Par exemple On n'a pas une dernière Qui donnerait de l'énergie Il n'y a pas un type De créatif generator Après il y avait Une énergie cube Aussi créative Qui était bien Après il y a une énergie Batterie Ici par exemple Mais vous voyez Que c'est que Deux milliards des rêves Donc si ça sort Que deux milliards Des rêves Partiques C'est pas très intéressant Ça c'est Creative Generator C'est j'imagine Pour générer Tu pleines Suifle Oh Ok Testé Attendez On va récupérer Ces trois ressources là On va les remettre Bien évidemment Là où C'est genre Qui perd pas La disquette C'est pas good On va prendre Un tout de chaque Donc là par exemple Il y a trois Mais c'est qu'il y a Ouais Il y a en vrai Tu mets infini Mais c'est juste Deux puissances 32 Quoi Donc c'est pas Si infini Que ça Donc là par exemple Si je mets ça Vous voyez que j'ai Deux milliards Qui rentrent Mais deux milliards C'est pas énorme Pourquoi ? Parce que par exemple La Creative Power Source Dans la Cognitive Evolution Là déjà Bon on est déjà À plus de deux milliards Là on est déjà À cent milliards Là on a mille milliards Dix mille milliards Cent mille Un million Deux millions Cent millions Un milliard Deux milliards Et là on a Neuf milliards Deux milliards Je sais pas comment ça s'appelle De base Mais c'est pour dire À quel point c'est aberrant C'est à dire que là Bon vous voyez On a deux points Un giga Si je mets ça à côté Il était pas configuré De base En truc aussi élevé Bon je le remette à fond Voilà Voilà Bon on est plus en truc On est en OP Je sais même pas Quel truc ça correspond En fait Mais c'est une aberration C'est une aberration Comparer à ça Donc ça ok Donc ça c'est un milliard De fois plus fort que ça Ok Et celui là Du coup il est dans les celles créatives Ouais c'est pas rien Ah transfer rate Neuf EFE Ça a juste doublé en fait On a juste passé Ok c'est la même chose que ça Donc en fait La plupart des trucs créatifs Pour la génération d'énergie Sont à deux milliards de ref Ce qui en vrai Est déjà Aberrant Enfin je veux dire C'est déjà un milliard de fois trop Pour ce que vous avez utilisé Donc c'est débile Déjà pour rappel Un réacteur d'énergie De mécanismes C'est 20 millions Et déjà avec 20 millions Bah t'as déjà largement assez Pour faire tout ton mode pack En fait avec ça C'est rare de consommer Plus que 20 millions A la rigueur Peut-être que pour le SPS Pour faire l'antimatière ou quoi Tu peux vouloir parfois Un peu plus de 20 millions Mais pour aller plus vite C'est pas parce que t'en as besoin Forcément Ça marche très bien à 1 million Par exemple Et du coup ouais Donc c'est bien 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 débile Alors refait pas attention A un petit truc comme ça Qui serait bien d'accès à côté Dans la base Ça c'était ce que j'ai utilisé Pour faire le World Shepard Par exemple Voilà il y a plein de petites Bêtises à gauche et à droite Si je puis dire Mais voilà Voilà un petit peu le topo Du mode pack les amis Comme je dis Je pense pas qu'il y aura De World Tour C'est sûrement le dernier épisode On vous reste sur notre pack Surtout de toute façon J'enchaîne directement après Sur Stone Block 2 Donc je dirais pas M'embêter à faire Un petit épisode de World Tour Je pense C'est pas comme si c'était Un holy cube ou quoi Où vraiment il y a Des très jolies bases Allez voir Ce genre de choses Là la plupart des bases Même si c'est très joli Ce qu'a fait Jimmy Yuka Par exemple Si j'étais un peu Souvent entassé Avec du bordel Et surtout Ça a pas beaucoup bougé Depuis mon dernier World Tour Donc c'est pour ça Qu'il y a pas grand intérêt A en refaire un autre Donc sur ce Écoutez les amis Je vais vous laisser là dessus Pour ce dernier épisode De Ragnar Mod 7 J'espère que cette série Ce mode pack vous aura plu Comme dit On se retrouve probablement Déjà peut-être Pour du Forager Alors je sais que j'avais dit Depuis quelques temps Que j'aurais bien commencé A faire Forager Et à la record Mais ça a peut-être Du coup commencé là Là j'ai un installé le jeu Et tout Donc faut juste que je me motive En fait à le faire Non pas que j'ai pas envie De jouer aux autres Mais c'est juste que Faut que je blanche dans le truc Quoi Faut que j'aille faire de la minia Etc Donc tout ça Mais ouais Et du coup Et du coup Et du coup Et du coup Si jamais je fais des épisodes Sur Stoneblock Ça sortira le mercredi Et le dimanche Je pense qu'il y aura Que deux épisodes par semaine J'imagine Pourra peut-être le vendredi En plus Mais ça m'étonnerait Ça ferait six épisodes par semaine Sinon en plus Avec le Forager Ça commencerait à faire Beaucoup de vidéos Ça va que le mercredi Le dimanche je pense Et puis Et puis voilà Donc Aussi que je pense A mettre les VOD Sur la chaîne de rediff Voilà Je veux dire Faites moi des dépensées Mais normalement Je devrais l'avoir fait depuis Après Elles vont pas sortir Il doit y avoir 20 ou 30 VOD Qui manquent encore Elles vont pas tout sortir d'un coup Elles vont sortir au compte-gout Peut-être 2, 3, 4 par jour Mais voilà En tout cas ça va arriver Donc ouais Donc des gros bisous Merci à vous soutenir encore De votre présence On se donne rendez-vous du coup Soit en live A partir Ça sera déjà en cours De toute façon Donc déjà N'hésitez pas à venir passer en live Pour venir voir le nouveau map pack StoneBlock 2 Et puis sinon De toute façon Les rendez-vous habituels Un petit peu généralement Le mercredi et le dimanche Si j'oublie pas d'uploader la vidéo Parce que là Par exemple Le dernier épisode Avant celui-ci Sorti jeudi Alors qu'il a été record Depuis 5 jours J'ai oublié de le poster Sur YouTube Donc voilà Mais bon Donc je vous donne des gros bisous Portez vous bien Je vous donne rendez-vous A la prochaine Tchou tchous